bonjour les clowns c'est jerem là j'espère que vous allez bien se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ci trailer réaction et il est enfin là le trailer d'aquaman 2 ou précisément aquaman et le royaume perdu un trailer tant attendu et même moi je l'attendais parce que rappelez vous quand j'avais fait ma vidéo où je réagissais au teaser je me suis dit il y a pas mal de choses qui me plaisent dans aquaman 2 franchement il ya quand même des choses qui me plaisent mais je restais un petit peu tâtié parce qu'on n'avait pas encore eu la bande annonce mais la chose faite la bande annonce elle est sortie aujourd'hui ou hier je sais plus quand j'ai regardé normalement je crois qu'elle est sortie hier parce que je l'ai sous les yeux alors les sorties hier donc elle est sortie hier et je n'ai pas voulu voir parce que je voulais pas me faire spoiler du trailer je sais qu'elle a certains de mes confrères youtube qui l'ont déjà fait mais moi j'ai choisi de me la laisser un peu pour plus tard donc j'ai choisi de la faire maintenant parce que je sais que actuellement on est vendredi et le week-end je vais être pas mal occupé donc il y aura peut-être pas de vidéo à part j'en ferai une elle sera uniquement programmée pour le week-end je sais pas encore je verrai bien au niveau de mon de mes activités on verra mais bon bref la vidéo la bande annonce est sortie et on va aller la regarder tout de suite parce qu'est ce que j'avais vu sur le j'avais juste vu l'ancien vidéo mais j'ai pas vu j'ai été voir dans les commentaires et il ya beaucoup de gens qui disent qu'apparemment ça a l'air épique ça a l'air épique ça a l'air génial et bien on va voir sans plus tarder parce que franchement j'ai juste envie de dire croisons les doigts pour avoir un bon film d'ici comics franchement j'ai hâte bref on y va on va lancer et tout ce que j'ai envie de vous dire c'est c'est parti il ya quatre ans j'étais chômeur en gros je traînais j'avais pas de maison aujourd'hui je suis marié avec enfants et ça me va très bien papa je sais pas comment t'as fait j'avais un boulot un peu moins stressant que le tien on s'envoie du lourd ah ouais j'ai enfin décroché un boulot je suis roi de l'atlantique est un peu cheap tout ce tube un demi milliard de créatures de toutes les espèces marines connues sont ici magnifique je ne fais pas l'unanimité pourtant je vais tuer aquaman et détruire tout ce qu'il aime je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres il faut arrêter menta les fondrements total le charisme je crois savoir qui pourrait nous aider oh t'es une sale mine c'est bon ça bravo petit frère 95 ne m'appelle pas tu frères comment as-tu pu laisser faire ça ouais bon en vrai je déteste ce boulot un vrai roi jette des ponts non un vrai roi jette des ponts il faut retrouver menta il est plus le même il a gagné en puissance grâce au trident noir sous le règne du roi atlant il y avait sept royaumes et ce trident était leur fléau commun le trident déploie sa magie noire il cherche à éteindre la lignée ouh sale ouh je sais pas ce que l'avenir réserve mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir tu te débrouilles pas si mal que ça si tu montres la voie les sept royaumes te suivront ouh là 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 j'ai une chose à dire c'est eh ben voilà enfin un vrai film d'ici qui envoie de la gueule franchement oh là là oh là le trailer ce trailer franchement mon dieu ah il a l'air spectaculaire franchement là il a l'air vachement on est vraiment à fond dans le projet déjà on voit déjà des séquences du premier film franchement ce qui me fait extrêmement plaisir puis là on voit là t'as toute la famille qui font un pique-nique ou je sais pas t'as la mère d'Arthur t'as Mera et ça franchement c'est une bonne chose je pensais que Mera elle allait pas être mise parce que à cause des haters qu'elle a eu avec Johnny Depp et tout faut vraiment être con pour penser à ça et puis là le bébé le bébé et tous ceux qui connaissent l'univers d'Aquaman c'est comment ça se passe un bébé avec Aquaman ça se finit toujours mal attends j'ai fait un arrêt ici je pense que c'est un garçon donc je pense que c'est Arthur normalement non et bon bref je pense que ceux qui ont lu le comics La mort du prince savent ce qui va se passer honnêtement après comme j'ai dit je suis pas connaisseur de l'univers d'Aquaman mais je sais exactement ce qui se passe avec son fils par contre il y a un truc qui m'a dérangé c'est le fait qu'Aquaman accroche son costume sur une corde à linge le costume là je le trouve un petit peu bizarre il fait presque on dirait presque un cosplay que t'achètes sur Aliexpress ça me fait en voyant ça je me suis dit il est un peu cheap le costume en plus tu vois un moment que t'as le torse doré et t'as les brassards qui collent avec on dirait vraiment que c'est un cosplay que tu mets séché dehors après l'avoir porté deux jours à un Comic Con mais bon bref ouais le plan qui suit là Coco il tape le trident caméra recul pour montrer qu'il est le roi d'Atlantis putain là ça envoie du loup je sens que là au niveau respect du personnage ça va être au dessus là ça va être au dessus puis les visuels sur Atlantis je le trouve encore magnifique franchement et puis là Black Manta Black Manta qui pour moi a un charisme de malade franchement en plus c'est avec lui le méchant principal en plus comme il l'a dit dans le trailer il veut s'en prendre à Aquaman il veut le briser il veut lui prendre tout ce qu'il a à savoir son royaume sa famille il veut tout briser ça c'est un méchant que je trouve qu'il y a de l'ampleur ça c'est un méchant qui a de la gueule franchement ça c'est un méchant qui a de la gueule franchement ça c'est ce que je veux voir dans un film de super héros et surtout chez DC Comics ça c'est ce que je veux voir et je trouve que là franchement on nous prend pas pour des cons ça c'est au moins une bonne chose et ce qui me plaît c'est que là à un moment on nous voit que quoi comme je l'ai dit il s'en prend à sa famille et là t'as un plan et qu'on le voyait aussi dans le teaser c'est que t'as la maison qui prend feu là un truc qui peut me plaire si là dedans tu as peut-être le père d'Arthur qui va mourir et peut-être le bébé si t'as ces morts là dans ce film là là j'ai envie de dire t'as de l'enjeu franchement et je me pose vraiment la question est-ce que Warner Bros va oser faire mourir un bébé franchement parce que s'ils font ça là je peux dire qu'au quoi il y a peut-être de l'espoir pour le cinéma de super héros il y a peut-être de l'espoir honnêtement parce qu'actuellement ça se casse la gueule que vous avez pu voir avec The Flash et Blue Beetle même avec les films Marvel ça se casse la gueule mais si avec Aquaman 2 on nous met des enjeux dont on dirait qu'au quoi ça a un impact sur le héros là c'est ce que je veux voir franchement donc si dans la maison il y a soit le père d'Arthur soit le bébé ou les deux qui vont mourir là j'ai envie de dire peut-être que là il y a de l'espoir pour chez DC Comics mais Black Manta quoi il est balèze franchement j'ai envie de dire que là on a vraiment un méchant qui a de la gueule regarde ça par contre il y a un truc que je sais pas le coup du trident la malédiction du trident de ce que je me rappelle dans quelques comics Aquaman je n'ai pas souvenir qu'il y a un trident un trident maléfique je vais appeler ça comme ça un trident maléfique je n'ai pas souvenir pourquoi il y avait ça en fait après peut-être que ça a été créé toute pièce dans ce film là peut-être que ça ça n'a aucun lien avec le comics ou les petits trucs en rapport avec Aquaman par contre la tenue bleue je n'aime pas du tout honnêtement je vous le dirais que la tenue bleue je n'aime pas du tout parce que sa tenue ce n'est pas un vrai costume on dirait une tenue que tu portes pour aller plonger à l'agot sous l'eau c'est une tenue de plongée il ne manque plus que les lunettes et la bouteille d'oxygène on est bon mais là le costume bleu j'ai fait un arrêt sur l'image le costume bleu je n'aime pas du tout déjà il devient invisible avec ce costume là je ne vois pas qu'est-ce que ça fout là honnêtement je ne vois pas pourquoi on met ça c'est bizarre honnêtement et puis je ne vois pas pourquoi on met un costume bleu alors que tu plonges sous l'eau je ne sais pas c'est bizarre honnêtement c'est bizarre puis là à un moment ici on revoit Orme alors le moment où il massacre les mecs dans la dans la dans la flotte où je ne sais pas quoi je ne sais pas mais l'acteur je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur je trouve que là avec ses longs cheveux et sa barbe là on dirait Aquaman on dirait le Aquaman des comics le joueur blond et tout ça je pense à cet acteur là j'aurais peut-être pris lui pour Aquaman genre si j'avais fait mon DCU j'aurais peut-être pris lui pour Aquaman comme ça on pourrait dire que le mec aura joué à la fois Aquaman et Orme après je sais il y en a certains qui vont me dire que quoi ça n'a aucun sens et tout ça déjà un truc aussi qui me dérange c'est que ce film là on me dit qu'au quoi il est déconnecté du Snyderverse alors pourquoi ça va à quoi d'en faire un film pourquoi on nous dit que c'est la connexion du premier si on me dit qu'il est déconnecté du Snyderverse bon on s'est diré que c'est le dernier film qui qui va achever le DC extanté d'univers le DCU sera terminé après ce film là ce qui est une bonne chose parce que franchement le DCU ça commence à un peu à se casser la gueule l'armure de Black Manta qui est géniale un autre plan qui m'avait plu aussi avec son trident c'est où encore ? attends je viens de le voir attends je vais le montrer oui voilà t'as Black Manta debout il lève le trident t'as le phare derrière qui est en train de s'effondrer sous les flammes dans les flammes et t'as Black Manta qui est accueilli par des je crois que c'est des zombies des zombies atlans je sais pas mais bon bref cette séquence là quand t'as Black Manta qui soulève le trident avec le phare qui s'écroule derrière dans les flammes là on va avoir quelque chose de lourd là on va avoir peut-être un des films DC que là on respecte vraiment le code de super héros si on a ça dans ce film là là j'ai envie de dire c'est bon peut-être que là il y a de l'espoir chez DC il y a peut-être de l'espoir dans les films de super héros franchement parce que Black Manta avec le trident avec le phare derrière putain là on respecte les motivations du personnage on montre que là c'est vraiment un méchant un méchant qui ne fait pas de van un méchant qui n'est pas désamorcé par l'humour non là un méchant charismatique cruel franchement si dans le film on nous montre Black Manta comme ça là j'ai envie de dire là James Wan tu as tout compris et tu as tout mon soutien franchement après je sais que ce film Aquaman là sera le dernier puisque je sais qu'il n'y aura pas de 3 il n'y aura pas d'Aquaman 3 mais c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de choses là il y a un combat entre Aquaman et Black Manta putain je veux un combat épique franchement un combat final épique bordel de merde je veux un combat épique je veux que là on nous montre qu'il y a un combat épique franchement c'est ce qu'il faut dans un combat de super héros un combat épique et puis là on voit une petite seconde voilà ici Mera on voit Mera donc elle est quand même présente donc ça ça fait une bonne chose et par contre là la petite seconde où on la voit elle frappe dans le hublot mais de manière colère ça veut dire que là il va y avoir quelque chose il va y avoir un impact sur elle alors est-ce que c'est la mort du bébé qui va lui causer enfin qui va lui donner cette rage ou alors ce sera autre chose mais si elle est en rage c'est qu'à mon avis il y a eu quelque chose c'est qu'il y a eu de l'enjeu donc s'il y a eu si ça enfin je dis pas que c'est possible je dis pas qu'il y aura ça mais si c'est à cause de la mort du bébé on aura peut-être quelque chose de lourd si on nous met franchement un enjeu ainsi ou peut-être pas le bébé peut-être que le père peut-être que le père donc le père d'Arthur meurt et ça va lui faire ça va faire du mal à Mera du coup elle va se venger du coup pour aider pour aider Aquaman on a toujours le scavenger ce qui arrive bien évidemment qu'on a déjà vu attends j'ai vu quelque chose là je vois il y a un espèce de grosse bête là avec un trident je sais pas si c'est un un roi qui est devenu un zombie je sais pas mais en tout cas bien foutu oh je vois là il y a encore un moment où t'as t'as Aquaman sous la pluie debout sous la pluie putain imagine ils nous refont un combat sous la pluie comme on avait eu dans le premier entre Aquaman et Orme à la fin sous la pluie à la surface putain honnêtement tout ce que j'ai envie de dire c'est que là j'ai de l'espoir pour ce film là franchement ça a l'air bien sympathique honnêtement il y a beaucoup de choses qui me plaisent honnêtement il y a beaucoup de choses qui me plaisent donc je pense que là Aquaman 2 je pense que j'irai le voir j'irai le voir au cinéma le film j'irai le voir au cinéma et là j'ai envie de dire que là là pour de vrai contrairement à ce que j'ai dans Blue Beetle là pour Aquaman 2 là je peux accorder une chance parce que là ce que je viens de voir il y a beaucoup beaucoup de choses qui m'ont plu il y a beaucoup de choses qui m'ont plu donc honnêtement Aquaman 2 j'irai le voir au cinéma personnellement j'irai le voir voilà dites moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce trailer là et si vous avez vraiment hâte de voir Aquaman franchement si vous avez hâte de voir le film Aquaman 2 bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir qui me motiverait bien évidemment à continuer mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés et rendez-vous je ne sais pas peut-être pas le week-end mais peut-être lundi pour une prochaine vidéo qui sait sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le gros big smile et tout ce qui fait plaisir et profitez de la vie aussi elle est extrêmement importante il ne faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dis allez à plus tout le monde salut 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 salut